Un canon de 200 kg tire un obus de 1 kg avec une vitesse de 600 mètres par seconde. Calcule la vitesse de recul du canon. Voici la situation 1 et la situation 2. Les données sont M1 est égale à 200 kg, M2 est égale à 1 kg et cette vitesse V2 est égale à 600 mètres par seconde. Nous cherchons la vitesse de recul V1 que nous exprimons en mètres par seconde. Pour trouver cette vitesse, nous appliquons cette formule de l'impulsion P est égale à M fois V et nous appliquons aussi le principe de conservation de l'impulsion qui donne ici M1 fois V1 est égale à M2 fois V2. De cette équation, nous déduisons que V1 est égale à M2 V2 sur M1. Nous remplaçons le M2 par 1, le V2 par 600 et le M1 par 200. C'est ainsi que nous trouvons que la vitesse de recul du canon vaut 3 mètres par seconde.